amoureuse des deux accidentellement alors qu'elle n'aimait qu'un seul frère parmi eux mais un jour elle les a confondus selon elle elle ne savait pas qu'ils étaient des frères jumeaux au début elle pensait qu'il n'y avait qu'une seule personne en fait un jour alors qu'elle était en ville elle rencontrait le premier jumeaux c'était le frère aîné ils ont parlé ont échangé le contact et sont finalement sortis ensemble après un certain temps jusque là elle ne savait pas que son petit ami avait un effet un double elle était tombé amoureuse du jumeau le plus âgé un autre jour alors qu'elle est encore en ville elle va rencontrer le plus jeune elle a cru que c'était l'autre et chaque fois qu'ils se voyaient avec le plus jeune celui-ci la traitait comme son vrai petit ami coup de foudre le plus jeune était lui aussi tombé amoureux d'elle josé a dit que même maintenant elle ne peut pas différencier qui est qui ses deux frères ont réalisé après longtemps qu'ils aiment et partagent la même fille mais c'était trop tard les deux l'aimaient profondément il l'aimait tellement tellement qu'aucun d'entre eux ne voulait céder sa place à l'autre lorsqu'ils ont su cela ils étaient tous les trois déboussolés la fille n'en revenait pas à ses yeux que cela soit possible elle était stupéfaite et perdue en même temps et le comble elle aussi était amoureuse des deux garçons après un long moment des réflexions et des longues disputes entre les deux frères ils se sont finalement réunis pour trouver une solution à ce mystère le deal était que la fille devrait choisir un entre les deux mais il y avait un problème joséa ne pouvait pas faire la différence entre les deux encore pire elle était amoureuse des deux garçons il n'avait pas d'autre choix que d'être un couple tous les trois et c'est comme ça qu'ils se sont finalement mariés il y a deux ans c'est ce que l'on appelle la polyandrée c'est une forme de polygamie ou une forme à plusieurs hommes ils sont tous heureux ainsi et cela est même perceptible sur leur visage ils disent que tant qu'ils sommes tous les trois c'est bon il ne se soucie pas de ce que les autres pensent ou disent tout ce qu'ils recherchent c'est une vie heureuse ils disent qu'au début les familles étaient choquées et ne pouvait pas comprendre qu'une telle chose pouvait arriver les membres de les familles respectives leur ont conseillé de chercher une autre option ils ont forcé la jeune fille à en choisir un et abandonner l'autre mais c'était trop tard elles les aimaient tous après que les deux familles se soient rendu compte qu'elles les aimaient vraiment ils n'ont pas eu d'autre choix que de les laisser faire ce qu'ils avaient contenu le frère année nous en dit plus ce comment il a rencontré josiah il dit qu'ils se sont rencontrés un jour alors qu'ils se baladaient ils ont parlé ils ont partagé leurs contacts ont continué à se parler au téléphone et s'y rencontrer des fois ils ont fini par donc tomber amoureux